Salut les amis, aujourd'hui nous allons faire un poulet viennois donc pour ça on va commencer par 40 poulet parce que la sauteuse est pour 40 poulet donc là on a 40 poulet frais, on a pris un petit peu de farine donc là il y a environ 2 queues de farine qu'on a rajouté de l'épisme à saler dedans salé et poivré, là j'ai mis un mélange jaune, une pointe d'huile de colza et salé et poivré aussi et enfin la chapelure qu'on a fait hier ou avant-hier avec le pain des enfants qui n'ont pas été consommés au service, une chapelure très fine, extra fine donc vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur ma chaîne donc voilà le principe, on prend le poulet, on le met d'abord dans la farine je le tapote pour retirer l'excédent de farine, je le mets dans mon huile légèrement comme ça dans mon mélange œuf-huile, voilà et enfin je lui mets la chapelure et je vais faire les 40 d'un coup, donc je le laisse légèrement de côté et c'est parti, donc en vitesse PL hop là, tac enfin je peux aussi très bien en mettre plusieurs d'un coup ça n'empêchera pas le truc, c'est à dire que là je peux en mettre 3, 4, 5, 6 par exemple vous voyez là, ça va aller un peu plus vite, tranquillement on tapote, on passe, toujours pareil, même principe donc voilà on a commencé par préparer nos 40 poulets qui sont correctement panés alors 40 par 40 comme ça nous respectons la chaîne du froid et une fois que c'est pané, on y va on met ça dans la sauteuse et dans l'huile chaude les 40 comme ça, on fait un beau marquage donc là on arrive vers la fin alors normalement si l'huile était bien chaude et tout on n'a plus qu'à retourner fil poil qu'on arrive à la fin ici pas la peine d'aller trop vite, on retourne là hop, oh elle est magnifique franchement je peux vous dire que c'est vraiment très très beau je pense qu'on va avoir un poulet très moelleux et très très bon donc voilà, vous voyez, on arrive sur les 3 derniers ils sont magnifiques, on a bien géré la température comme vous pouvez le voir, on en a des plus gros, il est beaucoup plus fin ça en fait c'est en fonction des fins ici on fait en fonction des gros seuils et des petits fins dans mon collège et puis on pose en plaques comme ça, simplement on va finir au cours à 143 degrés pendant quelques minutes histoire de ne plus dire la cuisson parce que là il est à peine marqué il faut savoir qu'il est encore bien froid à l'intérieur là on a marqué le poulet en cuisson, donc là on va le lancer il est 1.5 donc pour le service de midi va, ça va être magnifique ils auront un poulet tout frais j'ai préchevé mon four à 180 bon là malheureusement on l'a reposé un peu pour la vidéo mais voilà j'ai mis la trompe dedans pour ne pas me tromper température, à coeur là on va le mettre à 72 il est 1.30, les gamins ils arrivent juste à l'instant c'est magnifique, ils vont manger ça c'est vraiment magnifique j'ai faim